Bonsoir à tous, bonsoir mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, messieurs le directeur général, ainsi que tous les citoyens présents ce soir à la réunion du mois du mois de juin 2021. Donc, avant de commencer nécessairement avec la lecture de l'ordre du jour, j'aimerais quand même souligner certains faits. Premièrement, Mme Chloé Duchesneau, originaire de Passpebiac, qui a été choisie dernièrement, soit dans une nouvelle du 8 juin, a été choisie comme une accueilleuse qui a été recrutée par l'Université de Montréal. Donc, vous savez qu'elle était quand même déjà avec l'équipe Les Carabins de l'Université de Montréal et antérieurement, elle était quand même aussi au Cégep Limoilou, avec leur équipe du secteur. Donc, une fille de Pachénault qui performe, qui monte dans les échelons. On ne sait pas, comme elle le mentionnait si bien dans l'article, qu'elle ne sait pas où est-ce que ça va l'amener au bout de la ligne, au niveau professionnel, parce que des équipes professionnelles féminines, ça n'existe pas. Par contre, on sait que ça existe au niveau quand même olympique, etc. Mais on lui souhaite fortement une grande chance et, comme elle le dit ici bien, travailler avec beaucoup d'efforts pour arriver où ce qu'elle est aujourd'hui est reconnu. Donc, le conseil municipal tient, et en mon nom personnel, je tiens à la féliciter et souligner justement les efforts que Mme Chénault a effectués depuis toutes les années. Elle mentionnait, entre autres, que dès l'âge de 5 ans, elle disait qu'elle voulait devenir hockeyeuse. C'est ce qu'elle a fait et là, elle continue à le faire. Donc, félicitations pour une de nos citoyennes de Passe-Pébé. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est la fête nationale. Vous savez qu'on est en préparatif pour la fête nationale qui, vous savez que le thème choisi cette année, c'est les Québécois et les Québécoises qui sont encore de plus en plus proches les uns des autres et leur solidarité augmente de plus en plus due à la pandémie, naturellement, mais qui va être encore tissé-serré pour la fête nationale. Donc, tissé-serré de quelle façon, le conseil municipal avec ses employés ont imaginé une façon de fêter de la fête nationale afin d'être très proche de la population quand même, même si les mesures sanitaires ne nous permettent pas toujours d'être proches parce qu'il y a des mesures à faire et aussi, même si malgré que c'est plus souple qu'auparavant, parce qu'on sait qu'on est maintenant dans une zone verte, il y a encore des mesures sanitaires. On doit respecter le 2 mètres, laver les mains, les masques, etc. Mais il est prévu, dans la fête nationale, de faire une parade, premièrement, qui va être parrainée, si on peut dire, ou organisée avec le comité jeunesse. Et ça va démarrer ici à l'hôtel de ville, mais je pense que maintenant, on va sûrement en parler un peu plus longuement tantôt, mais je voulais quand même les fleurer. Et tout ça va partir aussi avec le départ d'une démarche avec CHNC, qui vont quand même parler de tous les événements qui vont avoir lieu à Basse-Mébiac. Et de quelle façon qu'on va faire ça, de façon à être serré, c'est que, justement, la fête nationale, directement diffusée avec CHNC sur tout le territoire, mais naturellement plus exactement qu'au Basse-Mébiac, de 17h à 23h. Les auditeurs vont être invités à demander, à faire des demandes spéciales, mais aussi à transmettre leurs vœux de fête nationale, de bons vœux, etc., entre Québécois, donc, fête nationale. Et il va y avoir des tirages aussi de trois magnifiques sacs à dos remplis de cadeaux. Naturellement, la Ville va aussi préparer une trousse du parfait fêteur, qui va comprendre les feuilles artifices, les trapeaux de décoration de la fête nationale, guimauve, popcorn. Puis je vais laisser quand même à d'autres personnes tantôt qui sont au dossier mentionner un peu comment ça fonctionne, s'ils ont besoin de ressources bénévoles, etc., etc., quand est-ce que la distribution va se faire. Mais je trouve important quand même de vous mentionner qu'on va être tissés serrés dans le sens qu'on va être chacun dans nos maisons. Et on va pouvoir, par le touchement, justement, de la radio, se faire des vœux, écouter de la musique québécoise, allumer un feu chez nous, de façon sécuritaire, naturellement, et aussi d'avoir les feux d'artifice en même temps. On pourra les faire, on pourrait les allumer en même temps que le coup d'envoi qui sera fait vers 10 heures, passer HNC. Et il va avoir la volée des cloches des deux églises à Passe-Pubillac, qui va lancer toutes les festivités, etc. Donc, une belle festivité pour les familles de Passe-Pubillac. Donc, c'est serré quand même, même si on va être proche, mais sans pouvoir se contacter nécessairement. On sait, comme je l'ai dit, c'est plus souple. On peut aller jusqu'à 10 personnes, je pense, maintenant. Mais je n'entrerai pas dans ces détails. Autre point, tout simplement qu'il y a eu un avis public dernièrement, soit le 9 juin, pour mentionner qu'il va y avoir le dépôt du rapport financier pour l'année 2020, soit le 6 juillet à 19 h. Et donc, ça va être le 6 juillet. Et je vous invite, naturellement, à participer un grand nombre à cette réunion municipale du mois, mais aussi en même temps à la présentation du rapport financier qui va être le 6 juillet, mais probablement que ça va être aussi une réunion du 6 juillet, mais qui va être ajournée en fin de soirée pour permettre, justement, la présentation du rapport financier qui serait le 7. Donc, toujours à la même heure à 7 h. Donc, sans plus tarder, donc, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Et ensuite, naturellement, on va prendre les proposeurs pour prendre cette rencontre, mais premièrement, j'aimerais quand même avoir un proposeur pour tenir cette rencontre-là de manière avec présence physique. C'est limité à 23 personnes, parce qu'on ne peut pas compter plus que 23 personnes si on veut respecter les mesures sanitaires telles que demandées par la santé, les services sociaux, les affaires municipales et la santé publique. Donc, naturellement, les gens vont quand même avoir la chance, par le touchement de la télévision, pouvoir écouter cette rencontre municipale, ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, si on prend un proposeur pour continuer cette rencontre-là de façon sécuritaire et telle que plus. Donc, maintenant, Nathalie Castillo, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, naturellement, pour l'ouverture, donc, la lecture de l'ordre du jour, pour l'ouverture de la séance point 1, point 2, constatation du quorum, point 3, adoption de l'ordre du jour, 4, dépôt de documents et de correspondance, 5, approbation des précieux verbaux antérieurs, soit les séances ordinaires du 10 mai, 14 mai et 31 mai, 6, administration générale et finances, soit l'an 6.1, l'adoption des comptes à payer, en 6.2, suivi du budget, en 7, affaires des contribuables, en 8, adoption du règlement 2021-506, modifiant le règlement de zonage 29-325. Ensuite, au point 9, adoption du règlement 2021-507, modifiant le règlement 2019-484, soit la gestion contractuelle. En 10, avis de motion au règlement provincial sur les piscines résidentielles. En 11, autorisation au directeur général pour appel d'offres SAAO, surveillance de chantier pour les travaux sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. En 12, autorisation au directeur général pour appel d'offres gré à gré, contrôle de qualité pour les travaux de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S. En 13, achat de terrain de navigue, autrement dit, je vais le mentionner même, tantôt on corrigera, de navigue pour le projet du centre plein air, les monts du col, soit pour mieux d'avoir mandat. Ensuite, 14, approbation au règlement d'emprunt 2021-507, 01, règle, pas la règle, mais plutôt la régie de Saint-Alphonse, mandat. Ensuite, 15 ventes d'équipements, publications dans le journal de Passe-Péa, tarière, entre autres. 16, achat de terrain, lot 5,235,242, Robert-Denis. W, d'après moi, ça doit être Wifred, j'imagine, en tout cas, W. Et, 15 $, 17, fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Ile-de-la-Madeleine, approbation du projet de la mise de fonds et désignation des signataires. 18, achat de parcelles de terrain, 5,235,247, Denis Poirier. 18, vente d'une parcelles de terrain sur le lot de 5,235,500 de la Ville, partie sud, Denis Poirier. 20, édition, médias plus, communications. En Suisse, ensuite, en Suisse, oui. Ensuite, 21, jeux portatifs. 22, dons. 23, rapports des conseillers. 24, affaires nouvelles. Dans affaires nouvelles, on a discuté tantôt de rejeter un point, soit le dossier service de garde représentant à nommer. Ensuite, 25, priodes de questions. 26, ce serait la levée de la séance. Donc, on s'entendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que lui. Henri propose. M. Henri, Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit les séances du 10, 14 et 31 mai. Vous avez tous reçu ces procès-verbaux. Donc, est-ce qu'ils sont conformes? Si oui, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, bien, s'on prendrait un proposeur pour adopter ces procès-verbaux. M. Roméo propose. M. Roméo Briand propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, ensuite, on serait rendu pour les comptes à payer. Administration générale, 6.1, comptes à payer. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les comptes à payer? Non. Il n'y a pas de questions, s'on prendrait un proposeur pour adopter les comptes à payer. Hébert fait la proposition. M. Hébert-Huart propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, il y a un item que vous avez de compte la dernière fois. C'est que c'est que j'ai pas du ça, mais j'accepte les procès-verbaux. OK. Ce n'est pas le procès-verbaux, c'est le compte à payer. Les comptes à payer, M. Duchesneau. Le compte à payer, c'est correct. Oui, parfait. Alors, merci beaucoup. Ensuite, au point 6.2, suivi du budget. Donc, pour le suivi du budget, bon, le compte à payer, je n'ai quand même pas mentionné pour le public le montant total, qui était de 314 018 $ et 48 sous. Donc, ensuite, au 6.2, suivi du budget. Donc, je l'ai proposé par et résolu à que le rapport des activités financières en date du 31 mai soit adopté. Si il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur. Mme Solange-Castillot. Mme Solange-Castillot. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ensuite, 7 à faire des contribuables. Donc, les gens dans la salle, s'il y avait des questions concernant ce qui les inquiète un peu ou qui sont interrogés par certains événements. Vous pouvez se faire le plaisir de nous poser des questions. Oui. Par rapport à les coins que vous venez de mentionner ou… Ça peut être quelque chose qui vous… Qui vous tracasse. Oui, qui vous tracasse aussi. Oui, il y a quelque chose qui vous tracasse, moi. C'est sûr qu'on ne serait aucun dossier personnel, mais… Ça ne serait pas personnel. Ça peut être général. OK. Parce qu'il y a plusieurs citoyens qui… On s'en parle. J'aimerais savoir quelle est la procédure et à qui on doit s'adresser avant d'acheter un terrain pour être sûr de ne pas avoir de problème. En fait, tout dépendamment sur quelles lois que les personnes vont acheter un terrain, parce qu'il y a plusieurs lois qui peuvent être interpellées par rapport à un terrain. Il y a les plaines inondables. Il y a les… Il y a aussi le fait de zonage, à savoir pour les rivières, les lacs et aussi les… La mer, l'eau sur l'océan et la ligne des autres eaux, etc. Il y a aussi la CPTOQ, c'est-à-dire la loi sur la protection agricole. Il peut y avoir aussi d'autres règlements qui sont au niveau de la ville de Passé-Becq. Donc, habituellement, une personne va s'adresser premièrement à l'inspecteur en bâtiment, mais doit nécessairement faire des démarches auprès des ministères, les différents ministères. Fait que là, il n'y a pas de point de repère ici à Passé-Becq. On doit passer par toutes sortes de ministères, tout dépendamment de la sorte de terrain. En fait, vous pouvez venir… L'inspecteur municipal à Passé-Becq, que ce soit une urbaniste qui était dans le temps, a quand même une responsabilité d'informer la population lorsqu'il y a des questions. Par contre, lorsque la personne voudrait avoir des réponses d'analyse de dossiers par rapport à une demande de dérogation, de changement d'usage ou encore de faire des démarches avec le ministère de l'Environnement ou la CPTOQ ou la faune, etc., le ministère de la Fondre, il peut y avoir certains renseignements, mais d'autres sont après analyse du dossier. Puis après analyse du dossier, naturellement, la personne doit déposer une demande, payer certains frais et même encore là, des fois, c'est des démarches que la personne doit effectuer directement avec les ministères. Ce n'est pas directement avec la Ville. C'est parce que je me suis informé de l'AMRC ici. Ils m'ont dit que l'urbanisme aurait dû, dans mon cas, oui, mais il y a d'autres choses, je dis d'autres personnes que j'ai connues, que l'urbanisme aurait dû être en mesure de me dire que c'était un terrain en zone humide, étant donné que j'étais venu le voir pour ça. Moi, j'avais aucune idée. Une rivière ne veut pas dire que c'est un terrain en zone humide. Il y a la bande riveraine qu'on doit respecter, mais qu'un terrain est en zone humide, lui, il savait, par rapport aux cartes qui étaient là, entre autres, mais ça n'a pas été mentionné. M. Parizé, comme je l'ai mentionné dans le préambule, je ne réponds à aucune question par rapport à un dossier personnel, sauf où vous veniez à la Ville, en discuter avec la personne concernée, l'inspecteur en bâtiment ou le directeur général qui doit… Le directeur? Je suis un politique et même si je vous donnais certaines informations telles que je le fais présentement, ça se peut qu'il y a des petits bémols à apporter et je ne suis pas habilité à vous donner tous tes renseignements. Moi, le but, c'est pas de… c'est vraiment de savoir la procédure. La procédure, si… Pourrais-tu dire que ça n'arrive pas à d'autres personnes? Oui. Si l'inspecteur… Bien, c'est ça. Premièrement, c'est l'inspecteur municipal, puis ensuite, s'il y a une problématique et que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui manque comme information, mais oui, il y a le directeur général que vous pouvez rencontrer. D'accord. Bien sûr. Ça va? Ça va, merci. Merci. Est-ce qu'une autre personne aurait des questions? Je vous rappelle quand même que le point 25, il y a encore une période de questions aussi que vous avez posé d'autres questions ultérieurement, mais à vous l'opportunité. Ça va? Donc, merci beaucoup. Au point 8, adoption du règlement 2021 modifiant le règlement zonage 29325. Donc, attendu que la motion du règlement 2021-506 a été donnée le 10 mai 2021, attendu qu'un projet de règlement est adopté à cette même séance, il est proposé par… Là, juste un instant, je veux juste vérifier un petit quelque chose. Juste m'assurer que tout est conforme. Donc, l'avis de motion a été donné le 10 mai, attendu qu'un projet de règlement a été adopté à cette même séance qui est la séance de ce soir, naturellement. Puis ça, c'est après, naturellement, la vie de consultation publique qu'on a faite il y a une vingtaine de minutes, juste avant cette rencontre. Donc, justement, c'est un règlement où ça parlait, justement, de dispositions relatives à la protection des rives, du virage et des plaines inondables. Donc, dispositions normatives qui étaient entrées en vigueur dernièrement, qui touchent certains éléments, dont, naturellement, l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales et publiques, l'agrandissement d'une construction en sédépendance et en conservant la même typologie du zonage, l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface et l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine, conformément au règlement sur le prélèvement d'eau et de protection, soit le chapitre Q2. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on prendra un proposeur pour adopter ce règlement. Nathalie propose. Mme Nathalie Castillot, est-ce que c'est unanime? Oui, c'est un règlement qui a été entériné pour la MRC de Bonanture, et nous, on a l'obligation de l'entériner le soir, avec l'avis de motion qu'il y a eu, le dépôt, et ensuite, c'est l'adoption aujourd'hui, il y a eu l'avis de consultation à travers de ça. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux juste rappeler au conseil municipal que, là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires, c'est le moment de le faire. Parce qu'un coup que la résolution, il y a quelqu'un qui a voté pour, ou qui a voté pour qu'on se prononce dessus, c'est plus nécessairement le temps de poser des questions. C'est de le faire avant, puis ensuite, parce que ça ne change rien à la décision après un coup que c'est proposé, puis c'est entériné. C'est assuré de le faire avant. Mais c'est le règlement avant, c'est tout ça. Oui. C'est juste des modifications. Oui. Donc, merci. Point 9. Adoption du règlement 2021-507 modifiant le règlement 2019-484 sur la gestion contractuelle. Donc, attendu qu'un avis de motion du règlement 2021-507 a été donné le 10 mai 2021. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 31 mai 2021. Et je vous fais part un peu de ce que c'est exactement. Donc, il est proposé par et résolu à adopter le règlement 2021-507 sur la gestion contractuelle modifiant le règlement 2019-484 abrogeant tous les règlements antérieurs, dont le 2019-480, 2018-462 et le 2017-450. Les changements qui sont apportés, en fait, c'est pour permettre de faire de la gestion contractuelle et de permettre de donner des contrats à des produits québécois. C'est une demande qui a été faite par le gouvernement du Québec. Et toutes les municipalités, avec un nouveau décret, ont l'obligation de modifier la politique de gestion contractuelle et donc d'abroger certains… les anciens règlements pour permettre, justement, pendant une période de trois ans à partir du 25 juin 2021 aux municipalités, de permettre justement l'achat québécois. Et je vais vous en faire un petit peu la lecture rapidement, mais pas complètement de l'article principal. Sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévues au présent règlement dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, la Ville doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Est un établissement au Québec au sens du présent article tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de deux bureaux. Ce sont les biens et les services québécois des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. Donc, c'est simplement pour permettre l'achat local, l'achat québécois. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaire? M. Le Maire, comment ça, il parle 2019, 2018, 2017, puis 2021, mais 2020, il n'en parle pas. En fait, c'est parce que c'est des moments clés où il y a eu des modifications sur la politique de la gestion contractuelle. En 2020, il n'y a pas eu de modifications, tout simplement. Il n'y a pas eu en 2020. En 2017, on ne prend pas ce qu'on reste à vous. Bien, il y en a eu un probablement en rentrant quand on est rentré avec le nouveau conseil ou antérieurement avec l'ancien conseil. Et en 2018, il y a eu une modification. Puis, de mémoire, il y a eu une autre modification en 2019 pour permettre de choisir, ou le conseil municipal a choisi d'aller en appel d'offres, soit avec une enveloppe ou deux enveloppes. On avait le choix de faire un ou l'autre, mais qu'on pouvait faire les deux. C'est pas dire, c'est un ou l'autre, mais à chacun des fois qu'on irait en appel d'offres. Ça a toujours été correct? Non. Antérieurement, c'était deux enveloppes. Oui. Puis là, ça se peut qu'il va y avoir d'autres modifications et qu'on est à apporter ultérieurement, mais chaque chose en son temps. Pour le moment, on sait qu'il y a une modification à faire. C'est concernant l'achat québécois. D'autres questions? Commentaires? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Roméo propose. M. Roméo, brillant. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 10, avis de motion au règlement provincial sur les piscines résidentielles. Donc, tout simplement pour vous faire savoir qu'un décret qui est passé dernièrement, soit le 12 mai 2021, le gouvernement du Québec a fait certaines modifications concernant les piscines résidentielles. À savoir, il y a définitivement arrêté, qui va rentrer en vigueur le 1er juillet 2021, parce que les gens avaient des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010. Maintenant, le 1er juillet 2021, ce droit acquis-là va disparaître. Donc, ils vont être obligés de respecter les règlements municipaux, mais surtout le règlement, autrement dit la loi, qui va rentrer en vigueur du gouvernement. Dans les nouvelles règles, il y a des règles concernant la piscine dotée d'un plongeoir. Il y a aussi la question des clôtures en maille de chaîne, dont la largeur est de plus de 30 mm, devront être lattées. Donc, si c'est trop large, il va falloir les latter. Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d'une piscine où l'enceinte devra être installée à moins d'un mètre de celle-ci. Je crois que notre règlement est déjà comme ça, mais il fallait quand même passer l'avis de motion pour ça. Aucune fenêtre ne devra être située à moins d'un mètre d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas à moins d'être une hauteur minimale de 3 mètres ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 cm. Donc, de façon générale, ça va être les règles qui vont être applicables à partir du 1er juillet 2021 pour la question des droits acquis et ensuite le reste pour le 1er octobre 2021, dans les cas que c'était des installations acquises avant le 1er juillet 2021. Ça va être le 1er octobre 2021. Donc, c'est tout simplement un avis de motion. Ça me parlera de quelqu'un qui va faire cet avis de motion-là. Donc, c'est tout simplement de faire la lecture, là, du point 10, là. OK. OK. M. Briand. Moi, Roméo Briand, conseiller, donne avis de motion qu'à cette présente séance, le règlement provincial par décret numéro 662 2021 du 12 mai 2021, loi sur la sécurité des piscines résidentielles. Chapitre S, traite d'union 3, point 1, point 02, sera adopté. Merci. Au point 11, autorisation du directeur général pour appel d'offres SAAO, donc le service d'appel d'offres. Surveillance de chantier pour les travaux sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. On avait mandaté dernièrement une ingénieure pour préparer les documents. Et donc, naturellement, il faut avoir la permission de déposer en SAAO pour avoir des prix pour la surveillance. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est pour les travaux, comme je l'ai mentionné, Saint-Pédis et la 3e avenue. Mme Solange, qu'est-ce qu'il vous propose? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 12, c'est toujours le même dossier accepté pour le contrôle de la qualité et ça se ferait un appel d'offres de gré à gré. Si il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait un proposeur. M. Duchesneau? Oui. Donc, M. Duchesneau, est-ce que c'est unanime? Oui. M. Duchesneau? Oui. Merci. Ensuite, au point 13, achat de terrain de la compagnie à numéro 91-44-3036 Québec Inc., soit l'achat d'un terrain pour le projet du centre plein air et Monticol au montant de 8 000 $. Donc, c'est de mandater la Ville, autrement dit, moi-même et M. le directeur général Daniel Langlois à procéder à l'achat du terrain au nom de la Ville pour s'assurer d'avoir les appareils qui sont déjà là sur le terrain de la Ville. Donc, on a nécessairement, on doit procéder à l'acquisition de ce terrain. On parle d'un terrain qui va représenter 350 mètres de long environ et 64,5 mètres de front. Donc, ça, naturellement, ça, c'est pour permettre aussi en même temps de faire la réfection qu'il y a un an et demi environ qu'on a mentionné, là, de faire un nouvel entrepôt pour les tubes, enlever le vieil entrepôt Pepsi, là. Ensuite, de démolir le chalet qui est en arrière du grand chalet, là, où est-ce qu'on accueille les gens, qui est encore là des tubes, et de faire des abris pour les gens. Donc, c'est un projet de 126 000 $. Il y avait des subventions rattachées à ça. Et la problématique, c'était d'acquérir ce terrain-là pour être capable d'avancer. Sinon, on ne pouvait pas avancer. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions ou commentaires. Sinon, ça me prendrait un proposeur. En deux propos. Tu es Henri, Alain. Et est-ce que c'est unanime? Oui, c'est unanime. Merci. 14. Approbation de règlement d'emprunt 2021-01 pour la régie de Saint-Alphonse-Manda. Donc, en fait, c'est plutôt, c'est l'ancienne régie de Saint-Alphonse qui, maintenant, c'est une régie qui a été créée, la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles Avignon-Bonaventure, les deux MRC. Donc, le RGN-R-AB, où j'ai toutes les sortes de matières résiduelles possibles pour donner un petit peu de renseignements supplémentaires. En fait, en 2006, il y a eu une entente qui avait été signée pour 30 ans avec les municipalités de l'Avignon et de Bonaventure, naturellement, avec la municipalité de Saint-Alphonse, qui était propriétaire du site d'enfouillissement, autrement dit le LELET, le site d'enfouillissement technique. Et, il y a, les deux MRC, soit Avignon et Bonaventure, ont décidé de faire l'acquisition. Et pour faire l'acquisition de ces actifs et des dettes, etc., il faut vraiment que ça appartienne vraiment à la nouvelle régie, dont toutes les municipalités vont faire partie intégrante. Donc, ils vont être actionnaires, si je peux m'exprimer ainsi. Et il va y avoir un représentant de la ville qui est nommé en personne pour le présentement, mais il y aura quelqu'un d'autre aussi éventuellement. Et c'est un règlement d'emprunt qui doit être effectué de 7,15 millions $ pour faire la gestion de toute cette régie, qui va inclure, naturellement, dans les années à venir, le compostage aussi. Donc, le gouvernement avait lancé la 2022, ensuite il a lancé, il a repoussé ça vers 2023. Je pense que c'est rendu un peu plus loin que ça pour la question des matières organiques. Mais c'est à voir, ça va être à faire. Par contre, ça va être une régie qui va gérer ça un peu, ni plus ni moins, comme la régie intermunicipale qui existe pour l'éolien. Je veux juste vous rappeler qu'à chaque année, depuis plusieurs années, la régie intermunicipale pour l'éolien, l'énergie éolienne, la ville de Passauac reçoit un peu plus que 100 000 $ en relevance. Donc, ce n'est pas nécessairement vrai qu'il va y avoir des engens reliés à ça présentement, ou qu'il n'y aura dans le futur, mais nécessairement, on va être là pour gérer ça avec les autres actionnaires, comme je disais, entre guillemets, les autres municipalités. Bon. Ça, ça va servir au terme de la transaction. Ce sera, autrement dit, le nouveau lettre, l'ancien lettre, sera la propriété de la régie. Et la transaction se fera par l'assumation des passifs existants, auxquels s'ajouteront uniquement des frais reliés à la transaction. En d'autres termes, l'équivalent de la dette de la municipalité de Saint-Alphonse, à l'égard du lettre, deviendra celle de la régie. Le niveau global d'endettement des municipalités participantes demeurera donc sensiblement le même qu'avant la transaction. Seul le mode de répartition des excédents, déficits et des dépenses animaux changera. Cette répartition au sein de la régie est encadrée par l'entente intermunicipale de la Constitution. C'est pour ça que je parlais de celle de 2006. C'est un peu la continuité. Dans le cadre de la transaction, la municipalité de Saint-Alphonse sera libérée de ses responsabilités à l'égard de l'entente de fourniture de services de matières de traitement des matières résiduelles datées de 2006. La tarification des services du lettre demeurera à l'usage de la tonne et sera encadrée par règlement. Et plus ou moins, ça ne change rien par rapport à ce qu'il y a eu antérieurement. Maintenant, financièrement, ça va changer quelque peu. C'est-à-dire qu'antérieurement, la dette pour en 2006, ça aurait représenté 735 477. Mais avec la nouvelle régie, ça va être fondé sur la richesse foncière uniformisée. Ce qui fait que maintenant, avec la nouvelle régie, on va tomber à 662 834. Mais ça, c'est des chiffres qui seront à confirmer ultérieurement. Mais ça représente quand même environ 70 000 $ qui seraient sauvés au bout de la ligne. Mais pour combien de temps, ça, c'est une histoire des boules de gomme qu'on pourra savoir éventuellement. Ça veut dire aussi qu'en même temps, bien, on ne peut pas l'échapper. On ne peut pas échapper ça. C'est dans la continuité des traitements de nos ordures. Donc, d'ailleurs, je vais faire juste du pouce un petit peu par rapport à... Même moi, des fois, j'avais un petit peu des compréhensions, je dois l'avouer. Quand on faisait deux fois par année et qu'on a fait dernièrement le 1er juin, on a fait la journée des gros rebuts. Et naturellement, c'est la compagnie qui vient ramasser ça. On a une entente avec. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on ne ramasse pas le bois. Même parce que c'est une matière recyclable. C'est une matière qui devrait se retrouver. Puis heureusement qu'on a ça à Passé-Biacre, parce que dans la majorité des municipalités, dans la MRC de Bonaventure, ils n'ont pas ce service-là qui est offert à Passé-Biacre. Autrement dit, les conteneurs qu'on a, que les gens peuvent venir porter tous ces déchets-là, qui peuvent être recyclés. Le fer, le bois ou autre chose, les pneus, télévision, huile, électronique, etc. Donc, c'est pour ça que des fois, ils vont ramasser, des fois, peut-être une planche ou deux qui vont traîner, mais ils ne ramasseront pas si vous avez un gros ballot de bois à ramasser, de vieux bois, parce que c'est recyclable. Il faut que vous alliez le porter à la ville de Passé-Biacre en des heures d'ouverture. Puis ça, j'avais juste un appel à faire à M. Denis-Alain, et vous allez être bons pour aller porter ça à la ville de Passé-Biacre. Mais bon, il faudrait juste faire un petit pouce, un petit pouce dessus ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions concernant la présentation de ce que je viens de vous présenter. C'est ni plus ni moins une portion d'adettes qu'on doit supporter. suite à tout ça. Donc, Mme Nathalie Castilloux propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 15 ventes d'équipements, publications dans le journal de Passé-Biacre, en parenthèse tarière. Mais en fait, c'est plus que tarière. On devrait voir ventes d'équipements au pluriel. Et parce qu'on a plusieurs matériels qu'on a déjà tenté de vendre, qu'on n'a pas réussi à vendre. Et donc, c'est d'avoir l'autorisation de retourner en vente, dont une tarière qui est inutilisable présentement à la ville de Passé-Biacre parce qu'elle n'est pas assez forte. Notre système de machine ne peut pas accueillir cette tarière-là. Donc, c'est de le mettre en vente aux enchères comme habituellement. Je dois quand même souligner, c'est important, à plusieurs reprises, on l'a mentionné. Oui, c'est dans le journal de Passé-Biacre, puis c'est Internet. Mais, il doit nécessairement être inclus dans la résolution municipale et aussi la façon de faire une offre d'achat. Il faudra mettre une date. Donc, moi, je suggère que ce soit en deux semaines, à moins que vous pensez de mettre un petit peu plus long que ça. Et, autre point, c'est que les gens doivent déposer 20 % de l'offre en montant à chèque visé. Et si jamais la personne est choisie comme heureux élue de cet équipement, si la personne décide de ne pas prendre cet équipement-là, elle perdra son dépôt. C'est bien important, mais ça, il faut que ça soit souligné. Et que, aussi, M. le directeur, s'il vous plaît, de faire préparer un formulaire qui sera à l'avant. Et de mentionner, justement, dans le journal de Passé-Biacre, toute la procédure à suivre. On n'acceptera aucune offre s'il n'y a pas de chèque visé. Et aucune offre, ce n'est pas fait sur le formulaire qui mentionnera que la personne perd son 20 % si elle est choisie. Si elle n'est pas choisie, son 20 %, on va y rembourser, naturellement. C'est juste pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaise surprise que les gens, des fois, décident de faire une offre, puis ils reculent après ça, puis là, on est obligé de retourner encore pour essayer de revendre, puis c'est de la perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Donc, si ça vous va, on irait dans ce sens-là. Excusez-moi, ça, c'est toujours à part des taxes. Il faut toujours faire un offre. Taxe en sucre. Donc, quelqu'un qui fait une offre à 30 $, il faut qu'il rajoute les taxes. Bon. Ça veut dire que ça devait être 34,5 $. Chose de genre-là. Si vous êtes d'accord et qu'il n'y a pas de questions ou commentaires, bien, ça me prendrait un propos d'ordre. Roméo. Roméo Briand, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 16, achat de terrain, l'eau 5,235,242. Ça va bien l'année, pour 1,500 $. Donc, c'est un terrain qui, adjacent à la ville de Passe-Pébiac, les terrains de la ville de Passe-Pébiac, jusqu'à le garage municipal. Donc, un terrain qui permettra à la ville, éventuellement, de l'utiliser pour faire d'autres travaux, peut-être une ressourcerie, peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Donc, c'est pour 1,500 $. La ville s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, naturellement, dont ceux liés au notaire. C'est pour le lot 5,235,242. C'est pour m'autoriser et m'autoriser M. Daniel Langoyne. Nathalie, pourquoi? Alors, Mme Nathalie Castiot, est-ce que vous êtes d'accord? C'est unanime? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Ensuite, au point 17, fonds d'aide aux initiatives régionales, Gaspésie-les-Îles-Îles-À-Madeleine, donc le FAIR. Naturellement, toutes les années, avec le volet 4, on fait une démarche pour le soutien au développement et à l'amélioration et au maintien des infrastructures éco-touristiques locales. Et ça permet l'embauche, habituellement, de trois personnes pour 14 à 16 semaines, tout département. Et c'est un montant qu'on a la chance d'avoir de 30 000 $ d'aide financière. Et la Ville investit un 3 000 $, fait un 33 000 $. Et ça, ça permet justement d'aller avec 70 % des dépenses salariales et 30 % pour l'acquisition de matériel, de matériaux consommables. Donc, naturellement, pour être capable d'avoir cette aide-là, il faut faire une demande officielle, à résolution. Et donc, c'est de mandater M. Daniel Langoy à signer cette demande directement au programme FAIR de la région Gaspésie-les-Îles-Îles-Îles-Îles-Îles-Îles-Îles. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Henri-Alain propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, c'est unanime. Merci beaucoup. Au point 18... Excusez-moi. Famille allergie. Point 18. Achat de parcelles de terrain du lot 5 235 247 de M. Denis Poirier. Donc, considérant l'offre de vente de M. Denis Poirier d'une parcelle de terrain d'une superficie de 48 600 pieds carrés, du lot numéro 5 235 247, considérant que M. Denis Poirier est propriétaire, considérant que le vendeur Denis Poirier désire se départir de cette parcelle, considérant que cette parcelle est attenante ou adjacent au terrain de la ville, qu'il est proposé par et résolu d'autoriser le maire Réjean Bastien et le DG M. Daniel Langlois de procéder à l'achat du terrain, la parcelle du lot 5 235 247, tel que je précisais tantôt, en échange d'une parcelle du lot 5 235 242, soit 20 000 pieds carrés, sans autre contrepartie, et que le vendeur s'engage à payer tous les frais afférents à la transaction, notamment ceux liés à l'arpenteur et au notaire, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas le lot complet qui est vendu, mais plutôt une parcelle du lot, et à ce moment-là, il faut faire lotir le lot, pour que ça devienne deux lots distincts. Et vous allez voir qu'à 19, il y a quand même aussi la transaction inverse ce qui doit se faire aussi, parce qu'il faut qu'il y ait quand même les deux transactions pour que ça puisse se faire. Donc, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, ça me prendrait quelqu'un qui va autoriser, va nous autoriser pour procéder. Ça, M. Le Maire, situe le terrain qui se trouve directement à l'arrière du galère. Oui. OK. Ça va être un échange au champ. Oui. L'autre terrain, c'est un terrain qui est appartient à la ville. C'est le nageur d'un chemin qui appartient à la ville, qui sort sur la troisième avenue S. OK. Ça veut dire qu'on va avoir pas mal de carrières à l'arrière du galère. Oui. À comparer avec ce qu'on avait avant. Absolument. Parfait. Oui. Pas d'autres questions? Oui. Au niveau des frais, tout à l'heure, j'ai compris que ça va être du pointier-moitié. Je ne sais pas si tout ça. En fait, c'est que vu qu'il y avait au point 19, vous allez voir, il y a quand même le pendant de cette transaction-là qui doit se faire aussi. Et plutôt que de dire dans une, bien, un, vu que c'est le vendeur, donc on achète habituellement, c'est nous qui payons le notaire, mais il faut qu'il fasse le lotissement. Donc, c'est sa responsabilité de payer le lotissement. Mais vu qu'on doit faire la même chose sur notre côté pour l'autre, bien, on prévoit à l'autre côté que c'est nous qui va payer. C'est ça, c'est comme une lotissement. Ça va être la même affaire. C'est sûr, au bout de la ligne. Donc, en ce moment, c'est le vendeur qui va s'occuper de toute cette partie-là à cause du lotissement qui doit se précéder. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, ça me prend un proposeur. Ça me s'arrange question ou propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au point 19, donc, le pendant de tout ça, c'est la vente d'une parcelle de terrain sur le lot 5,235,500 de la Ville, partie 6 sud, Denis Poirier. Concernant que la Ville de Passivac est propriétaire du lot portant le numéro 5,235,500. Concernant que M. Denis Poirier a fait une demande d'acquisition d'une parcelle de ce lot à la Ville, soit 20 000 pieds carrés. Concernant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéné un bien municipal à titre onéreux seulement. Donc, concernant la parcelle du lot 5,237,247 qui sera acquis par la Ville, donc la résolution précédente, il est proposé par et résolu d'autoriser le maire, Réjean Bastien, le directeur général, M. Daniel Langois, à procéder à la mise en vente du terrain au nom de la Ville pour un échange d'une parcelle du lot 5,235,500, soit 20 000 pieds carrés, pour une parcelle du lot 5,235,247, soit 48 600 pieds carrés, sans aucune autre contrepartie, et que la Ville s'engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, notamment ceux liés à l'appenteur et au notaire. Questions ou commentaires? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Nathalie propose. Nathalie question. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Au point 20, édition Média plus communication. Donc, attendu que la Ville de Passiviac souhaite publier et distribuer un calendrier, attendu que la Ville fournit le contenu rédactionnel, mais souhaite confier à EMPC, donc édition Média plus communication, la recherche de la publicité nécessaire à son financement ainsi que son édition, attendu que les parties soient co-signées, dans le présent écrit, les termes de leur entente, soit un contrat, il est proposé par et résolu, d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, au nom de la Ville de Passiviac, à adhérer au contrat élaboré par l'édition Média plus communication et la Ville de Passiviac pour trois années, soit les années 2022, 2023 et 2024, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à la compagnie, justement, édition Média plus communication. Donc, c'est ni plus ni moins, c'est un service que cette compagnie offre, la confection de calendriers, de toutes sortes de publicités, dont des guides touristiques, etc., qui ne coûtent rien à la Ville, à part que le fournit, quand je dis rien, c'est que pour le faire, la confection, ça ne coûte rien. Par contre, c'est sûr que pour le préparer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le calendrier, et quelqu'un veut qu'il l'écrive, la personne de la communication devra le faire. Et naturellement, pour la distribution, nous, on doit s'engager à le distribuer gratuitement. Donc, ça va nous coûter quand même de l'argent pour l'envoyer à la poste, mais ça ne coûte rien pour le faire. Donc, pourquoi? Parce que la compagnie édition Média plus communication, elle s'occupe d'aller chercher les commanditaires pour effectuer ce calendrier. Éventuellement, c'est un premier essai, et éventuellement, on pourra tenter le coup en faisant d'autres documents, comme je l'ai dit tantôt, les cartes routières, guides touristiques, ou encore des festivités, un festival quelconque qui peut avoir à Passe-Pébiac, comme le Festival du Frag, le Festival du Crabe ou autre. Il est possible de faire quelque chose à ce niveau-là, gratuitement. Les autres s'occupent d'aller chercher le financement pour le produire. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a-t-il un nombre de calendrier, puis d'oeufs, ou que c'est eux autres qui décident de donner le nombre? C'est le nombre de maisons qu'on a besoin. Donc, habituellement, on parle de 14, 15, 100 maisons. En plus, on rajoute, naturellement, les commerces, tout ça, qu'on peut toucher le 16 à 17, 100. Ça coûte rien. Ça coûte rien. À part des éléments que je vous ai mentionnés quand même. Je vous demande un contrat pour vous. Oui. Question, madame? Ah, OK. Parfait. Donc, d'autres questions? Commentaires? Ça me prendrait un peu pour vous, alors. Mme Serange, que tu proposes? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui? M. Huard? Je ne sais pas si vous avez posé des questions, mais je n'étais pas sûr. Merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au point 21. Tu veux bien ça? Il faut moins que tu es un petit bout. Au point 21. Donc, un jeu portatif. On l'a intitulé de cette façon-là, parce que c'est un jeu qui pourrait être acheté par la Ville de Passe-Pébiac, qui permettrait, entre autres, d'aller garner quelque peu le parc récréatif, qui aura du transport actif éventuellement. Donc, de faire avancer un peu le dossier. Puis, c'est sûr que les gens ne pourront pas le voir de loin, là, mais on parle peut-être de quelque chose qui va rassembler à un train, là, de jeu d'enfant et qui pourra être placé à un certain endroit. On va essayer de le cibler au bon endroit où c'était prévu. Il pourra peut-être être déplacé aussi. Mais on va tenter de le faire installer quand même rapidement. Et de faire certains aménagements pour s'assurer de la sécurité, là. Je le tenais comme ça pour permettre à M. de Rasbi, le télévague, de pouvoir le zoomer. Et donc, ça pourra permettre, justement, d'installer quelque chose, de faire quelques petites affaires, en attendant que le dossier, dans son entier, pourra se réaliser. Je tiens à rappeler quand même que le parc récréatif, c'est un projet de longue haleine. On ne peut pas penser de dire qu'on va réaliser ça du jour au lendemain, dans sa totalité. Vous savez, il y a un an et demi, la Ville de Pessuilac avait fait une plantation d'arbres. On voudrait quand même, cette année, poursuivre. On tentera éventuellement, si c'est possible cette année, de faire le premier sentier, là, de pleine largeur, mais ça, ce n'est pas encore l'ordre du jour aujourd'hui. Mais c'est dans les intentions du conseil municipal, là, du coup, de regarder, de voir ce qui est possible de faire, en attendant d'avoir les subventions nécessaires. Parce que, comme je l'ai toujours mentionné, c'est important de rêver. Les gens, ils disent toujours, pas toujours, mais plusieurs disent, « Rêver, rêver, ça ne donne rien », mais c'est au contraire. Ça te permet d'espérer, d'espérer d'améliorer ton milieu. Et ensuite, d'essayer de tenter de chercher les financements avec. Et pourquoi pas tenter de faire avancer le dossier avec les moyens qu'on a présentement, parce que le financement n'est pas là, pourquoi pas l'essayer, puis l'en faire un petit peu. Puis, comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que c'est faux de prétendre que, même s'il y aurait du financement, c'est faux de prétendre qu'on pourrait avoir le financement pour la totalité et que, dans un an ou deux, tout serait là. C'est probablement un projet de dix ans. Mais, c'est pas vrai que moi, en tout cas, j'espère, de toutes mes forces, que l'intention du Conseil, c'est de continuer à en faire un peu à chaque fois pour montrer qu'il va y avoir quelque chose un jour, là, à cet endroit, un bel endroit. Parce que vous savez qu'on travaille un dossier de transport actif, entre autres aussi, avec la troisième avenue. Et le pôle institutionnel, où est-ce que les gens vont pouvoir graviter dans ce tronçon-là, jusqu'à l'hôtel de ville et d'autres endroits aussi dans la municipalité. Ça fait que c'est des beaux projets d'avenir. C'est aussi dans le plan d'action, le plan de vision. Et il faut avoir un plan de vision, puis il y en a un. Puis on va espérer fortement que le Conseil municipal continue ça, puis aussi les prochains conseils municipaux aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on va parler d'un montant d'environ 30 000 $ qui seraient à investir cette année, qui comprend un jeu qui, je dis un module de jeu, qui a plusieurs jeux dedans, qui aussi, naturellement, qu'on doit répondre aussi à des aménagements pour la question de sécurité, parce qu'on ne peut pas planter un jeu là, puis dire, bien, si tu tombes sur un caillou, ce n'est pas notre faute. Il faut vraiment s'assurer que les jeunes vont être protégés. Donc, il y a un aménagement adéquat qui soit fait. C'est pour ça qu'on parle peut-être d'un jeu qui va tourner entre 15 000 et 20 000 $, puis avec un aménagement. Donc, ça va être tout dépendant de comment ça va coûter comme aménagement. Ça nous permettra peut-être d'en mettre un petit peu plus gros, un petit peu plus petit, tout dépendamment. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires concernant ce sujet? M. le maire, j'ai un commentaire. Le jeu, je ne suis pas posé, mais j'aurais proposé de placer un jeu à la plage. Il ne faut être resté avec un jeu à la plage. OK. Pour ça, je vais voter contre. OK. Bien, je vais demander le vote tantôt, parce que c'est sûr. Juste pour préciser, je ne vais pas faire de débat à soir quand même. J'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, je ne vais pas faire de débat à soir, donc je n'irai pas plus loin pour le moment. J'ai entendu votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des commentaires à faire avant qu'on passe au vote? J'avais un commentaire à faire moi aussi. Vous savez que l'aire de jeu qu'on a à la plage, il disait. Vous avez vu les photos qui ont été sorties sur Internet par des gens de l'extérieur, des gens qui sont venus voir ça. Ils ont aperçu que les jeux de l'air qu'il y avait sur place étaient dépeinturés dix huets. Le 30 000 billes que vous attendez de mettre là, c'est sûr que les jeux, c'est de 27 000. Puis il y a trois mille d'aménagements, d'après moi, ça serait ça, ou vice-versa, je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi on n'investit pas sur le camping qui est là, qui est dissuée, sur les jeux, les l'air de jeu qui est là, qui est dissuée? Il y a d'autres choses qu'on peut faire avant. On va mettre des jeux à l'arrière d'un aréna, sur un terrain qui n'est pas encore aménagé. Si je dis aménagé, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de projet de montée concernant là. Puis pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai eu des jeux, puis les jeux, c'est sûr que j'aimerais que les jeunes n'auraient. On a investi aussi dans l'arrière. On a dit qu'on allait mettre des tapis pour les jeunes qui peuvent aller, parce qu'après la patinoire, puis l'été, il n'y a rien qui se fait. Avec le tapis qu'on a placé là, qui nous a coûté à peu près 80 à 100 000 $, il n'y a pas un jeu qui s'en serait. Moi, je n'ai rien que plus tard, on dit qu'on peut mettre des jeux là. Ça, je n'ai rien contre ça. Mais il n'y a rien là. Mettre des jeux en arrière d'un aréna, parce qu'il n'y a rien. Bon. En fait, je vais quand même... Je ne vais pas partir le débat, mais je vais quand même répondre à vos questions. Vous avez des questions? Ce n'est pas comme juste un commentaire. Moi, M. Le Maire, c'est à qui? M. Tchénon, permettez-moi de répondre à M. Le Maire, et ensuite, je vais prendre votre question. Ça va? Il y a le droit de parler à mon oreille, oui. Absolument. Ce que je viens de mentionner, c'est que M. Le Maire a... M. Le Maire a fini. Non, mais il a posé des questions. Donc, je dois répondre. Et ensuite, je vais prendre vos questions. Répondez-vous. Il n'y a pas à avoir chose à répondre. Bien, c'est moi qui m'en décide, M. Duchesneau. C'est désolé. Je ne vous mentionne jamais M. Duchesneau, s'il vous plaît. Il est correctement à respecter. Je vais vous donner la parole un peu aussitôt après. Je ne viendrai jamais vous dire quoi dire. J'ai un droit de parole. Je prends le droit de parole. Je suis président de l'Assemblée. J'ai été élu beaucoup, M. Duchesneau. À votre tour, je vais vous donner la parole tout de suite après. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à M. Huard, concernant le camping, les investissements, nécessairement, il y a des investissements à faire. Nécessairement, la Ville de Passivier avait à se pencher sur la question de son traitement des eaux usées, qui était colmaté depuis des années. Et ce qu'il y avait sur la table, ça mentionnait qu'éventuellement, on était pour regarder, pour faire le projet, en même temps pour répondre aux différents intervenants sur le site du banc de pêche, qui veut dire la marina, le camping, les aires de jeu, aussi le site historique, et ensuite aussi l'usine de pêche, la nouvelle usine de pêche. Le projet, comme vous le savez, on a présenté ce projet d'égout à Queeduc, dans son ensemble, à différents programmes d'aide financière, et ça n'a pas été accepté. Il n'y a aucun programme qui n'existe pour ça. Ceci étant dit, on avait quand même la possibilité, il y a trois ans, de refaire au complet le champ d'épuration, etc. et on nous faisait part que ça coûterait entre 100 et 200 000 $. Toutefois, de fil en aiguille, on sait qu'on ne peut pas répondre à la demande de l'usine. Ils sont en train de regarder, eux autres, leur façon de faire pour réussir à faire leur usine. Ça, c'est un autre pêche de manche. C'est du privé. Par contre, je suis désolé, j'aurais aimé, parce qu'on a travaillé sur le dossier, vous le savez, on aurait aimé répondre aux besoins de tout le monde, même la marina, tout ça. Parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin. Tout ça pour dire que, on a quand même, pour le champ d'épuration au camping, on a mandaté une firme, parce qu'il fallait passer par une firme, comme Pesca Environnement ou autre, pour vérifier les possibilités, les affaires à la demande de certificat d'autorisation, parce qu'on ne peut pas effectuer des travaux là, comme ça, dire, tiens, on va sortir l'appel aujourd'hui, on va creuser. Donc, on a mandaté une firme spécialisée dans le domaine, et c'est quasiment un trésor qu'on a trouvé comme réponse, parce qu'il y a eu effectivement le sondage qui a été fait à l'intérieur du sol, et on a eu une bonne nouvelle. Ça va être des investissements qu'on va avoir à faire, c'est sûr, mais ça ne coûtera pas si cher que ça, parce qu'on va pouvoir procéder à l'interne pour faire les travaux, parce qu'il y avait une erreur de confection, entre autres, parce que les tuyaux perforés, les trous n'étaient pas dans le bon sens. Mais ça a fonctionné à peu près une dizaine d'années, malheureusement, ça n'a pas dans le bon sens, en tout cas. Ce qui veut dire que ça ne coûtera pas trop cher, mais on va le faire. Ça, ça va régler une partie pour le camping, mais c'est sûr qu'il y a d'autres développements. Dernièrement, dans une réduction municipale, je vous rappelle que la Ville a quand même voté 5 000 $ pour que le camping, les gens, les usagers du camping, – oui, des citoyens de Passiviac, mais des gens de l'extérieur aussi – qui vont pouvoir avoir 5 000 $ pour installer des jeux. Naturellement, c'est avec des beaux, des empreuves d'achat. Concernant les jeux à la plage en question, vous avez raison, ils sont désuets, mais ils sont encore potables. Et il y a une problématique de financement, je l'ai mentionnée tantôt pour le parc lucratif, mais c'est la même chose en bas. On a un plan stratégique de 13 projets au banc de pêche qui a été fait en 2018, au mois de juin 2018, qui a été présenté à la population. Mais il n'y a pas de financement. On fait les pieds et les mains, mais à chaque fois, on se fait frapper le nez sur la porte. Mais on n'abandonne pas, on va continuer, éventuellement, on va faire quelque chose. Si vous parlez des différents méfaits qui s'est produits dernièrement sur les jeux, parce que je vous rappelle, c'est l'an dernier, l'autre année, on les a réparés, on a fait certaines réparations, de la peinture, etc. On a enlevé ceux qui étaient vraiment brisés, qui étaient plus utilisables, qui étaient dangereux. Dernièrement, il y a eu des méfaits. La Ville est informée. Ça a pris quelques jours, oui, mais ils ont été constatés avant. Et ensuite, acheter des matériaux pour réussir à réparer. Éventuellement, oui, c'est un autre dossier qui devra être utilisé. Concernant l'aréna, savoir dire, comme une expression de M. Alain, qui disait dans le champ, et qui vous dit en arrière de l'aréna, et que le complexe sportif, le tapis multifonctionnel qui est acheté, d'une valeur d'environ 150 000 $, je vous rappelle, est utilisé pour faire différents sports, mais pas pour les jeux d'enfants comme ça. Ce n'est pas la même affaire, on n'est pas à la même adresse. Et je vous rappelle que c'est dans un, je l'ai dit tantôt dans mon préambule, c'est pour une vision d'ensemble du développement actif et du développement de toutes les phases qu'on peut soumettre de la ville de Pasteurbiac pour nos familles, dont, entre autres, pas seulement les jeunes familles, mais aussi nos plus âgés. Donc, toutes les familles plus confondues. Et ça, c'est pour répondre, ce que je mentionne aujourd'hui ce soir, pour répondre à un besoin de nos jeunes familles. Je suis du Chayon. Vous avez des questions. Je vous fais plaisir. Ça va vraiment passer. C'est un projet que vous avez monté. Pas votre conseiller, vous avez monté ça. Mais ce n'est pas un projet qui va marcher alors. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner sur le mode pêche. Ça, c'est vrai. On a peut-être 50 personnes parce que celui-là qui va sur le camping. Je ne sais pas si la parourge est faite à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui se fonctionne. Rien, rien, rien. Et tout a traîné, ça traîné, on appelle ça. C'est pas comme ça, ça marche, vous voyez. C'est aller de l'avant puis améliorer nos affaires qu'on a déjà. Oh, vous avez le doublé. On a deux arénales, on a deux arénales. On a un qui a du sel dedans. Les autres, elles se posaient fonctionner, mais elles ne fonctionnent pas non plus. La meilleure place, c'est tambour. C'est le banc de pêche que ce sont nos affaires. Mais vous avez monté un projet, vous voulez les envoyer là. Moi, de ma part, vous n'avez jamais mon accord. Jamais. Parfait. Moi, M. le maire, je peux répondre à ça. Oui, oui, M. le maire. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec le projet. C'est quand tu bâtis une maison, tu commences avec la structure au complet. Tu arrives, puis ce qui arrive après, c'est que tu la veintures, tu la meubles, ce qu'il y a là. Mais les jeux qui sont là, on n'a pas d'aménagement, d'aménagement. on suppose qu'on va les mettre, les jeux. Tandis que si ils avaient vraiment 27 000 $ à mettre, pourquoi qu'on ne place pas sur l'air de jeu encore? Pour rénover, pour peinturer. C'est pas parce que je veux pas, mais là, présentement, les jeux, à quel endroit on va les mettre? Je te dis à l'arrière de l'arénon, parce que j'ai pas le choix, parce que c'est à l'arrière de l'arénon que vous appelez maintenant, c'est le pacte récréatif. Mais le pacte récréatif, avez-vous vu présentement, il faut que le terrain est nivelé, il faut que la terre qui a été là a été nivelée, puis il faut que tu mettes ça sur la terre là, ou s'il n'y a pas de pelouse, ou pas de ce soir. Donc, c'est à l'aile, je parle. Ce qui viendra l'année prochaine, on verra. Oui, en fait, je vais répondre à M. Duchesneau, mais aussi à vous, concernant à savoir que c'est un projet, que c'est pas un projet que j'ai monté, j'ai amené, c'est un projet qui a été entraîné par le conseil municipal, oui, de façon majoritaire, mais c'est comme ça, ça fonctionne, le conseil municipal, c'est la majorité, ou pas une anonymité. C'est comme ça, je ne changerais pas ça aujourd'hui. Deuxième chose, concernant l'endroit, il y a déjà eu un plan de proposé d'aménagement, et il y a déjà un endroit qui est prévu pour l'installation de jeux, enfin. Donc, je n'ai pas rien inventé encore là, c'est un endroit qui existe, et on verra à s'assurer que ça puisse être installé la bonne place. M. le maire, pourquoi c'est à nous? C'est ça que je veux savoir, on est rendu, au moins du moins, il n'y a encore rien fait, les jeux ne sont pas rentrés, le terrain n'est pas aménagé, pourquoi est-ce qu'on veut absolument que ça soit fait comme ça? Puis, je vous parlais tout à l'heure de 5 000 $ qu'on a eu pour le campi, je suis d'accord pour 5 000 $, ou je ne vous dirais pas c'est quoi qu'on m'a répondu si on avait 5 000 $ ou quand? Vous pouvez répondre tout ce que vous voulez, mais je vous rappelle qu'il y a certaines rencontres de table de travail, c'est ensemble, ce n'est pas public. On ne va pas parler de l'heure. Oui. Pourquoi? Il n'y a personne qui peut prétendre ici que c'est un coup d'élection, mais je ne me présente pas aux élections, maintenant. Ce n'est pas pour ça que je veux le faire. C'est, comme je l'ai dit dans la préambule tantôt, c'est pour mettre une pierre d'assise sur les premières pierres pour voir qu'il va y avoir quelque chose éventuellement. Je veux que ça avance et qu'on voit effectivement une lueur d'espoir pour nos jeunes familles et nos familles qui, effectivement, on ne parle pas à travers notre chapeau, il va y avoir un beau parc récréatif qui, dans son ensemble, avec la vision que je l'ai mentionnée, que je ne fais pas part aux revenus parce qu'on n'en aurait pour deux heures, qui fait partie du transport actif, entre autres. On veut que les gens puissent s'amuser dans un endroit tranquille, à l'abri du vent le plus possible, dans un parc, puis un aménagé éventuellement avec la totale, puis marché, puis sécuritaire, puis etc. Je ne vois pas dire rien d'autre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions ou des commentaires. Moi, j'en ai une dernière, M. Levin, tous les touristes qui le montent, ils viennent en dehors ici. Ils vont au pied, ils vont au pied, tout le temps au pied. Ils vont au pied, ils vont à Montréal, ils vont à Québec, ils vont partout, ils vont au pied, parce qu'ils veulent voir la main, puis aller à l'eau, en route. C'est ça, la différence qu'il y a. Là, il est au Pologne, il va aller dans la route de la boule d'oeil, non, c'est impossible. Mais c'est pas la route de la boule d'oeil, vous voulez dire. OK. Donc, d'autres questions, commentaires? Ajouter juste un point. Oui. Dans le fond, le parc, l'idée du parc, premièrement, elle a été votée le 23 juin 2020 par la majorité du conseil municipal. Puis, comme je le répète à chacune des rencontres qu'on a avec le conseil, ce projet-là nous tient à cœur. C'est un projet de développement et non pas pour le tourisme en premier, mais pour notre communauté. C'est là-dessus qu'on a basé notre projet. Puis, on espère fermement que le conseil va être en faveur de ce développement-là dans notre communauté. Je respecte l'opinion de chacun, mais il reste qu'on a besoin de ça chez nous. Nous sortons d'une période de COVID où les gens ont été enfermés quand même assez longtemps. Les gens ont besoin de se ressourcer, les gens ont besoin de se rassembler en famille, en bulle. Je pense que tout le monde n'a pas ce pépiade devraient voir le côté positif de ce projet-là. De voir que c'est un projet qui va durer, comme M. le maire le disait tout à l'heure, ça va peut-être prendre 10 ans à le 20, ça va peut-être prendre 15 ans. J'espère que les futurs conseils municipaux vont aussi vouloir aller de l'avant dans la continuité de ce projet-là. Fait que moi, je me pose ce qui est mon point de vue. Merci. Donc, je peux le dire? Oui, M. Bryant. Vous savez, dans la réunion, on a eu la semaine de la fin, on parlait du parc linéaire. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'étais tanné d'entendre parler du parc linéaire, mais que je voulais parler d'un parc municipal. Ce n'est pas du tout pareil. Puis, vous savez que, on a parlé de ça, que dans les travaux qui vont se faire dans la rue Saint-Bédis puis dans la 3e avenue, il y avait à l'intérieur de ces travaux-là un espace réservé au transport actif. Le transport actif, c'est de la marche, c'est de la bicyclette, c'est surtout de la marche, c'est tout ce qui est actif pour la santé des personnes. Vous vous rappelez aussi que j'avais suggéré de faire un sentier, un sentier, pas un sentier d'un pied-de-midi, deux pieds, là. Je vous avais dit qu'on allait faire un beau sentier entre les deux arénas, si on peut s'exprimer comme ça pour se comprendre, de la largeur d'une soupleuse à neige. Pourquoi? Parce que ce sentier-là pourrait être utilisé l'hiver pour la marche aussi. Ça fait que moi j'étais d'accord avec ça. Il y a deux façons de voir les choses. Le terrain de jeu en bas, moi je le vois comme des personnes qui vont à la plage puis ont des enfants puis les enfants peuvent aller jouer là en attendant. Puis l'autre place, je la vois pour un accès à tout le monde. Quand tu fais de la marche avec un air de repos pour s'asseoir pour des fois si c'est des coupes pour jaser un coup de temps pendant qu'ils se reposent, moi je suis d'accord pour faire un sentier entre les deux arénas, mais quelque chose de bien puis quelque chose je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord par exemple à investir 7-8 millions là parce qu'on n'a pas de l'argent immédiatement. On ne les a pas de suite. On ne les a pas. jusqu'à la rue Maldemey pendant passer dans le sentier que je parle pour venir se faire des circuits de marche. C'est surtout pour l'activité. Moi je suis d'accord pour ça. Puis dans un air de repos s'il y a des enfants ça prend des jeux comme ça. Moi je suis d'accord avec ça. Merci. Moi je voulais peut-être... Oui, Mme Thiot. J'aimerais ajouter de suite à M. Prianck que je suis fière comme conseillère d'avoir déposé au conseil municipal et l'idée il y a trois ans où on était tous assis ensemble moi et Mme Cassi ou l'idée de développer un sentier de marche à caractère qui était surtout familial et puis générationnel qui pourrait faire disons férien parce que bien vous savez après option aménagement à déposer le projet l'étude du projet où tous les membres du conseil ont vu le dépôt de ce document puis pour faire pour l'emplacement du futur jeu un emplacement du futur jeu il y a vraiment quand ceux qui ont fait été si vous regardez vraiment ce que M. Nadeau a présenté on voit bel et bien l'emplacement du jeu dont on parle le jeu en question je pense que tout ça c'est pour nos jeunes familles c'est pour la rétention de nos jeunes familles pour garder nos jeunes après qu'ils partent aux études pour les ramener à Vespédiat c'est pour servir surtout nos citoyens puis c'est un lieu aussi rassembleur un lieu d'échange puis c'est toujours à caractère environnemental mais surtout pour du développement durable merci on peut-tu parler ou c'est juste la première fois j'assiste à une réunion c'est seulement le conseil municipal après des questions tantôt vous pouvez poser des questions je peux ajouter un point je parlais de largeur d'une souffleuse tantôt c'est pas une souffleuse en même largeur d'une souffleuse de la ville on parle d'environ 8 pieds de large ce qui est prévu c'est un sentier de 3 mètres donc à peu près 10 pieds donc est-ce qu'il y a un proposeur premièrement Nathalie Castilloux est-ce que c'est unonyme non non donc madame Solange oui en faveur en faveur monsieur Henri Alain a dit non c'est ça oui non oui oui non c'est non je suis content monsieur Villian je viens de me proposer donc c'est il faut que j'entende c'est ça oui monsieur Gard non non chez nous c'est non donc je comprends bien c'est 3 pour oui et 3 non donc ce qui est prévu dans la procédure naturellement je dois décider je dois décider trancher et je tiens à souligner quand même que des fois on entend des commentaires de certaines personnes venir dire que ah on entend différents commentaires c'est à dire on entend des commentaires de gens qui disent ah c'est déjà tout pacté les réunions vous entendez comme la ronde c'est toujours du oui c'est faux naturellement on discute longuement dans les tables de travail puis des fois on le fait à l'occasion de grand public qui est discussion continue puis des fois c'est pas une année c'est majoritaire comme ce soir ça va être majoritaire et ceci étant dit pas parce que ce que je veux en venir c'est que pas parce que on discute et que on est on est d'avis contraires les personnes qui sont à la table qu'on est pour qu'on est contre qu'on peut pas travailler ensemble pour sur d'autres dossiers c'est ça qui fait la force d'un conseil municipal c'est qu'on peut se reverrer de bord puis dire ok on continue on discute d'autre chose donc c'est juste pour préciser parce que des fois on entend n'importe quoi puis ce n'importe quoi-là fait pas l'affaire c'est démocratique on se jase on dit vous voyez un petit peu les gens disent leur position c'est fait en tout respect on respecte la position de chacun et des fois malheureusement pour le reste du conseil je dois trancher et je tranche en faveur naturellement de cette dépense-là donc là de la proposition de madame de la question donc les gens qui sont qui ont voté contre est-ce que vous voulez que ce soit noté au procès-vapel oui 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 donc juste de mentionner les personnes qui ont voté contre on ne dit jamais pourquoi ils ont voté contre mais ils ont voté contre toutefois je tiens à rappeler quand même que lorsque toujours dans la position où c'est un lieu démocratique on a une table de conseil on jase on donne nos arguments chacun de nos côtés nos positions et vous avez la possibilité de donner et de mettre vos commentaires et poser des questions ensuite il y a une décision de prise même si vous êtes contre vous devez être solidaires lorsque vous sortez de la réunion parce que c'est une décision de conseil municipal donc ceci étant dit merci beaucoup selon du point 22 soit les dons on avait deux demandes de dons acceptées il y en a une qu'on n'a pas eu le temps de vraiment finaliser l'étude de ce dossier donc on va seulement avoir celle de la marche d'Alzheimer qui l'an dernier on avait donné 50$ donc si vous êtes d'accord à moins que vous avez d'autres propositions de faire un don de 50$ pour la marche d'Alzheimer 50$ 50$ est-ce que j'ai un proposeur Henri propose M. Henri-Alain propose est-ce que c'est unanime oui M. Brian oui merci donc comme vous l'avez compris pour FamilyTize on a un traitement du dossier éventuellement ensuite au point 23 rapport et conseiller donc je vais commencer par ma gauche je commence toujours à droite mais là on va faire l'exception M. Duchesneau oui s'il vous plaît moi ce qui parce que avec les affaires de Schumacher je vais faire affaire avec Denis Alain j'ai séduit quelque chose quelqu'un fait un rapport il va juste donner ça à Denis Alain sinon il va réparer la part il va faire n'importe quoi pour donner du service au monde ce qu'il y a ce qu'il y a de le comité d'urbanisme ça fait deux mois et plus qu'on n'a pas été convoqué à des assentrées c'est pas normal parce qu'il y a eu des projets à décider ou de bon c'est ça c'est pas potent c'est pas mal tout ce que j'ai dit merci M. Duchesneau donc M. Viard moi présentement j'ai rien à dire concernant mes dossiers il y a la fête nationale je vais laisser Réveilleau puis Henri il y a des dates c'est quelle journée qu'on livre les sacs tout ça bonsoir merci M. Viard M. Viard moi je suis sur le dossier des logements le dossier qui suit son son chemin son train par contre les gens qui sont invités là-dedans le travail je n'ai pas rien de nouveau à vous dire ce soir par contre au niveau du site historique l'ouverture officielle a eu lieu hier l'après-midi et le site est officiellement ouvert à la visite au niveau du restaurant pour un certain temps il faudra voir que le restaurant fonctionne la même chose l'année passée c'est-à-dire les maires pour sortir parce qu'il y a du réaménagement à faire dans le site au niveau de la cuisine il leur manque une personne pour un plongeur lui du moins puis c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ouvrir la salle maintenant on fait du réaménagement au niveau de la cuisine et là possiblement que les choses vont se replacer au courant de l'été c'est ouvert depuis hier officiellement donc le site est associé à la ville merci merci vous avez participé hier hier j'ai été remplacé monsieur le maire puis madame Castillo ne va pas y aller non plus donc c'est moi qui ai été représentant de la ville je suis quand même un représentant de la ville au niveau du conseil d'administration du site historique aussi merci monsieur brillant d'avoir de m'avoir remplacé rapidement la main merci donc monsieur Henri Allé bonsoir moi je suis sur le dossier de la fête nationale pour l'instant on est en train de préparer des sacs nous avons 1400 sacs à préparer on aurait besoin de bénévolants si quelqu'un dans la salle qui est prêt à nous donner des bénévolants pour préparer les salles il va avoir des fous d'artifice à mettre dans les sacs des limaux des propres des accessoires pour décorer votre maison puis la distribution va se faire le dimanche l'omère le jour 1 de l'après-midi 21 et 22 il y aura la soirée pour ça se passe demain 3 soir 20h il faut le chassent le collègue il va nous annoncer le camp à nous donner vos artifices bonsoir merci monsieur Allé merci je veux savoir vous avez parlé de demandes d'aide de bénévoles pour préparer les sacs est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi pour la distribution aussi la distribution il y a des gens qui seraient venus pour nous aider à distribuer les sacs dimanche à midi lundi après souper puis mardi après souper quand il y a des gens qui seraient venus vous pourrez communiquer avec madame Chantal Doubillard ou moi-même mon numéro de téléphone c'est 752 53 46 et 752 0807 c'est pour vous et bonne soirée puis la confection des sacs ça se fait à l'aréna ça se fait à l'aréna ça peut être à n'importe quel moment parce que des fois les gens peuvent avoir 2-3 heures mais pas toute une journée juste pour préciser à la population à l'aréna c'est de lundi au jeudi d'une heure à quatre heures et demie de cinq heures trente à huit heures trente le vendredi en soirée monsieur Christian vous peut être très long d'une heure à quatre heures et demie et ce soir c'est de cinq heures et demie à huit heures et demie le samedi tout la journée merci beaucoup les gens qui peuvent venir vous aider c'est agréable de vous avoir comme nous autres merci Nathalie Mme Nathalie Couchelouc bonsoir tout le monde dans le fond j'ai trois sujets à apporter c'est-à-dire des suivis de dossiers premièrement au niveau des offices municipales d'habitation nous avons reçu le rapport géotechnique qui a été réalisé et en attente de conclusion concernant l'implantation de cabanons et l'aménagement du stationnement sur la rue Maldemain on va avoir des suites dans les prochaines rencontres avec notre représentant qui est M. Jappé-Darris au niveau de la sécurité incendie j'ai eu ma rencontre la semaine dernière avec le conseil intermunicipal ainsi que M. BDG qui était présent à cette rencontre et on a pris une décision que dès cet automne si la COVID le permet les visites vont reprendre graduellement par l'équipe des pompiers au niveau des résidences et c'est par secteur en vue de favoriser dans le fond si on peut dire la prévention au niveau des systèmes d'alarme au niveau des maisons toutes ces petites choses-là qui peuvent avoir attrait à la prévention pour les incendies au niveau des foyers les cheminées le nettoyage des cheminées tout ce qui se rattache à ça il y a des secteurs qui vont être ciblés durant l'automne pour des visites je souligne également la participation de notre équipe de pompiers volontaires au funérail d'un de nos anciens pompiers M. Joseph Grenier qui a été quand même 40 ans parmi notre corps pompiers à Passepébiac et je trouvais important de mentionner que les pompiers ont eu une très belle initiative de participer durant l'événement c'est-à-dire durant les funérailles malheureusement c'est des funérailles mais il reste l'hommage qui lui a été fait avec la haie d'honneur j'ai trouvé ça très beau puis je pense que ça a beaucoup touché la famille également samedi dernier j'ai également participé au prix excellent c'est organisé par l'URLS c'est l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine où est-ce qu'on reconnaissait dans le fond les on donnait des lauréats si on peut dire aux sportifs de nos régions et dans notre cas c'était ici M. Gabriel Potvin qui a été nommé au gala samedi dernier puis qui était très fier dans le fond j'avais une belle date ici qui avait été rédigée par M. le maire puis qui a été présentée par Mme Nathalie Larine durant la soirée puis ce fut très apprécié par M. Potvin d'avoir été reconnu par la ville de Passe-Pépiard alors c'est tout puis je vous reviens le mois prochain avec une suivie de dossier merci merci Mme Solange que c'est bonsoir tout le monde alors ce qui a fait à nous aussi celui du budget participatif que l'on travaille moi et ma collègue mon appartient bien la fin du dépôt des projets a eu lieu en ce vendredi dernier au juin j'ai vérifié cet après-midi avec M. Potvin combien de projets ont été déposés il y en a trois quelle est la prochaine étape ça va être de vérifier s'ils sont valides et admissibles selon les critères qui ont été établis donc à la prochaine rencontre de juillet à chaque mois je vais vous revenir d'ici la fin du mandat avec d'autres informations également petit résumé de la parade de la Saint-Jean à laquelle nous travaillons parallèlement avec le comité de la fête nous et le comité jeunesse on n'oublie pas la date du 23 juin on part de l'église de Basse-Pébiac nous allons sillonner seulement les rues et avenues de Basse-Pébiac n'oubliez pas de maquiller vos enfants décorer vos voitures chars allégoriques petits et grands soyez au rendez-vous toujours dans les couleurs du Québec et également une invitation également aux organismes aux premières de la région on vous invite forcément à y participer pour votre fierté québécoise également nos dossiers de politique des aînés et politique familiale je me suis écrit un petit texte je vais vous le lire donc que la ville de Basse-Pébiac respecte sa mission de dispenser des services à ses contribuables citoyens et familles par ses politiques elle encadre et encourage les forces vives de son milieu à mettre en commun leurs ressources et leurs forces afin de contribuer au bien-être de l'ensemble de la collectivité la ville de Basse-Pébiac entreprend la mise à jour de sa politique familiale municipale et de sa politique des aînés ainsi que des plans d'actions respectifs qui en découvrent actuellement un processus d'embauche pour une chargée de projet les citoyens de Basse-Pébiac seront interpellés dans les prochains jours prochaines semaines pour s'exprimer dans le cadre d'une consultation publique à grand déploiement en répondant à un sondage vous vous permettez d'identifier vos besoins vos intérêts afin de favoriser votre mieux-être et votre qualité de vie l'information est à venir sur nos différentes plateformes ainsi que dans un envoi postal de masse soyez à l'affût nous sommes toujours en période de recrutement mais les voies soient trans-impliquées au cœur de ces démarches merci de nous aider à définir votre milieu de vie merci et votre soirée merci Mme Cassou merci Mme les conseillères M. les conseillers justement pour la décoration de la fête nationale c'est-à-dire oui décoration de chars allégoriques voitures etc mais aussi les maisons vos parterres vos balcons assurez-vous de mettre ne serait-ce que un drapeau ou deux drapeaux des petits drapeaux des fagnons peu importe des grands drapeaux montrez votre certé d'être québécois vous savez qu'on est fiers nous on est fiers le conseil municipal est fier vous êtes fiers vous êtes fiers d'appartenir à ce peuple québécois qui est tissé serré donc vous en conjuge je vous demande de décorer ne serait-ce que mettez juste un drapeau sous votre véhicule ou sous le parterre faites savoir que vous êtes fiers ensuite j'aimerais quand même souligner un petit petit élément quand même je dis un petit élément mais quand même un élément important qui éventuellement sera peut-être de façon plus grande c'est pour souligner une reconnaissance que monsieur Briand a eue dernièrement c'est-à-dire que monsieur Roméo Briand a été reconnu par la lieutenant gouverneur comme bénévole dans sa vie monsieur Briand je ne vais pas dire le nombre d'années parce que ça peut être trahir son âge mais disons que ça fait plusieurs décennies je pourrais m'exprimer ainsi 45 ans donc de bénévolat qui a fait partout sur le territoire de la partie de Port-Rénais jusqu'à ici dans différents comités différents organismes quelqu'un d'impliqué fortement donc il y a quelqu'un qui a soumis sa candidature puis le lieutenant gouverneur a reconnu cette implication au niveau social et des organismes donc félicitations monsieur Briand je tiens quand même à souligner je sais que les festivités seront peut-être un petit peu plus tard ultérieurement à cause de la pandémie ça a été comme reporté et naturellement j'aimerais bien voir cette médaille pour qu'on puisse faire le souligner dans notre journal de Passe-Pébiac et dans cet internet d'un de nos humbles serviteurs et bénévoles de Passe-Pébiac donc félicitations merci beaucoup quand j'ai reçu la médaille moi-même je vais vous la montrer merci merci infiniment on s'est allé au point 24 on avait ajouté si vous vous souvenez bien un point qui est dossier de service de garde donc c'est ça pour nommer des représentants pour ne pas dire représentante comme je l'ai mentionné tantôt on travaille souvent en table de travail et il y avait deux personnes qui étaient intéressées à s'occuper des dossiers de service de garde on a deux grandes problématiques pas seulement à Passe-Pébiac mais à Gaspésie même si c'était rendu au niveau national qui est premièrement le logement de toutes sortes on a M. Briand qui s'occupe de la partie de projet logement on a Mme aussi qui est sur le niveau des habitations populaires mais ceci quant des projets M. Briand et il y a aussi la question des services de garde c'est un autre élément clé pour avoir une municipalité une ville dynamique ça nous prend des services de garde où on peut recevoir justement les enfants des jeunes familles et ça ça peut apporter justement la chance de la municipalité de grandir aussi et justement d'offrir un parc récréatif et autres éventuellement donc pour ça il faut nommer des représentants qui vont se tenir au courant ils vont faire des démarches au niveau politique et aussi aux personnes concernées dans le domaine il y a eu un mémoire qui a été déposé par le regroupement des MRC dernièrement donc ils vont en prendre compte pour justement s'assurer d'avoir des places supplémentaires à Passe-Rébière je vous dis tout de go comme ça depuis un an et demi puis ça se peut que ça a changé peut-être plus peut-être moins mais j'imagine ça va être plus qu'il y avait déjà un manque de 64 places en service de garde à Passe-Rébière on comprend que c'est pas nécessairement pour les gens de Passe-Rébière c'est les gens de Passe-Rébière et environ et donc déjà là on peut parler de 64 places peut-être même plus donc il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part au niveau de la municipalité qui s'attaque à ce dossier ou à s'assurer des services adéquats à nos familles et de grandir justement nos familles sur le territoire donc Mme Castillot est-ce que vous êtes toujours intéressé à être représentant oui donc ça prendrait le proposeur qui propose mesdames donc M. Roméo-Briand est-ce que c'est unanime oui merci beaucoup donc au point 25 période de questions donc là la salle c'est le citoyen qui avait des questions habituellement comme vous le voyez c'est marqué période de questions généralement c'est pas permis de prendre des commentaires mais quand les commentaires sont beaux on peut les prendre ça nous fait toujours plus plaisir non on est sûr que ça va faire sa part on peut prendre d'autres commentaires aussi à l'occasion mais quand ça va trop loin les commentaires je peux arriver vous dire c'est pas une question donc à vous la parole ceux qui ont des questions Mme à l'arrière je veux pas parce qu'il y a un flash j'ai un petit point commentaire je voulais dire merci d'avoir accepté de vous offrir un jeu pour le parc je ne sais pas les conseillers comment vous voyez ça la vie à Passe-Pébiac mais tu sais moi personnellement j'ai deux jeunes enfants je vais jamais à la plage jamais 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 on va pas parce qu'il est pas beau il est désuet il fait froid il vent tu sais moi ma petite fille elle est toute petite pis elle aime pas ça quand il fait froid fait qu'elle y va pas on va où ? on va à Newcarnay on sera à Chandler on va à Point Taylor la plupart du temps fait que je comprends pas pourquoi vous dites que les gens veulent seulement aller à la plage moi j'habite à Saint-Pédis il y a rien de proche pour mes enfants ça me tente pas de descendre à la plage parce qu'on gère pis de deux l'histoire de multi-surface je m'excuse mais c'est super utilisé les bandons de 4 jours ça va être utilisé tout l'été le sentier entre les deux arénas je suis vraiment d'accord parce que nos tout-petits de l'école vont souvent ils vont utiliser le sentier pour s'en aller à l'arène il y a un beau partenariat à faire là aussi pour du support étude tu sais d'utiliser ce sentier-là fait que en tout cas good job à ceux qui nous encouragent dans le projet du parc linéaire c'est pas juste un parc linéaire un parc pour jouer avec les enfants c'est un parc pour tout le monde fait que c'est ça c'est ça mon commentaire merci je veux juste rajouter rapidement dans ce dossier-là vous avez parfaitement raison d'autant plus que l'endroit n'a pas été choisi par hasard a été choisi parce que c'est une extension de la cour d'école et dans le cadre de développement durable parce qu'on parlait aussi d'un secteur d'arbres fruitiers qui pourrait servir au niveau éducatif et c'est entre l'aréna complexe sportif qu'on s'entend et les deux écoles donc c'est vraiment pour le service des gens à l'entour tout ça donc oui question, commentaire oui j'ai un commentaire sur le jeu oui vous aviez dit tantôt que c'était un jeu portatif en fait c'est parce qu'il est facilement déplaçable bon pourquoi ne pas l'essayer déjà sur le site de jeux à la plage étant donné qu'il n'y a rien d'aménagé là ça fonctionne-tu ça fonctionne on a des jeux qui corrent en bas puis quand le parc est aménagé déjà un peu on a d'autres sous on ramène un peu un peu entre les deux d'accord avec le parc d'accord avec son idée de ne pas mettre la charrue avant les bœufs peut-être absolument c'est un commentaire merci pour votre commentaire M. Pézé donc M. Poirier trop déçu oui parce que il me semble que j'ai vu ta main levée dans l'air je ne suis pas sûr moi je veux savoir le nouveau conseil depuis que vous êtes là est-ce que vous avez fait des choses sur la plage de Passobiac soit mettre des poubelles placer des huttes juste ça ne prend pas grand chose des tables de pique-nique coupes de place tu sais ça ne coûte pas un million ça là tu sais on pourrait arriver placer des tables il y a beaucoup de gens qui vont puis ils veulent péniquer le midi le soir puis la rampe ils ont enlevé une partie de rampe en arrière qui va à la plage tu sais la rampe les personnes âgées passent des fois ils arrêtent ils s'accontent à la rampe là ils s'en vont au bout là ils sont tous placés bien droits comme des ciels il n'y a plus de banc pour ces personnes âgées là tu sais ils jasaient il y avait 3-4 là 3 là 3 là il y avait un banc à 3 sections ils jasaient puis il y avait du fun là tu vois ils arrivent là ils sont là de même ils se tournent puis ils s'en vont là ils n'ont plus de place pour aller jaser ils s'apprendraient au bout de la poing une espèce de de banc qui peuvent aller s'asseoir par votre vote ces personnes âgées pas juste ces personnes âgées moi-même puis au moins avoir des poubelles sur la plage en face du camping ça prendrait bien deux poubelles marquées dessus poubelle beau déchet puis l'autre bord aussi des poubelles ça serait bon ça coûte pas un million parfait donc pour le bon de votre question effectivement il y a eu des ajouts l'an dernier est-ce qu'il doit y en avoir d'autres assurément il y a sur le banc de pêche je vous rappelle qu'il y a le 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 qui, éventuellement, on va essayer d'en faire plus. Question de poubelle, je sais, je pense que c'est Denis qui est en avant de moi, oui, c'est ça. On a déjà fait une démarche pour rajouter des poubelles et de faire aussi un changement, une rotation plus rapide parce que la vraie problématique se retrouve à peu près le 15 juillet au 15 août, qui est vraiment dense. Donc, on essaye de mettre en place des systèmes où on est capable d'aller vider les poubelles plus régulièrement ou d'en rajouter, justement. Parce qu'ailleurs, il y a un autre niveau, il y a un peu d'élu. Comme un venture, il y a des lutes, je dois t'asseoir. Tu peux manger là, tu sais, puis ça attire du monde. Oui. Oui. Parfait. Une autre question? Je peux-tu amener un commentaire, monsieur? Oui, madame, question. Moi, monsieur Poirier, c'est des choses que j'aurais aimé. J'aurais aimé avoir entendu ça avant aujourd'hui. Moi, c'est des choses que j'aurais aimé avoir entendues. Tu sais, parce que c'est sûr que le banc du pêche le fréquente moins. Je ne suis pas maintenant une adepte de la mère. On s'entend là-dessus. Ça arrive que je vais marcher la marche piétonnière. Je me souviens que l'année passée, qu'il y avait eu le vent avant porté, puis la mère avant porté des choses. Mais ça, c'est des choses que j'aurais aimé entendre, genre, au mois de janvier. Tu sais, genre, en janvier, février, avoir entendu des demandes du genre, puis moi qui m'interpelle beaucoup, moi, pour moi, c'est un besoin. Ma communauté a besoin. Ça fait qu'on aurait pu travailler. Mais il n'est pas trop tard non plus pour le travailler. Mais il reste que, vous savez que, dans une table de travail, ça prend toujours une, deux, trois, quatre, même quatre assemblées des fois pour arriver à une décision. Est-ce que vous avez vu, mon gars, qu'on arrive à faire le stop, un demi-stop? On peut arriver à faire un demi-stop. Est-ce que vous avez vu ça? Un demi-stop. Je veux dire, la franc-carte est coupée, elle est à moitié. La franc-carte, c'est supposé être stop. Mais là, elle est rendue de même. On équerre. Hein? Elle est pliée. Tu sais, ça fait drôle, il va pouvoir arriver. Elle est pliée, donc, est-ce qu'elle est pliée ou est-ce qu'elle est pliée par le vent ou quelqu'un l'a accrochée? Elle est pliée. Bon, on va faire vérifier ça. Donc, je n'ai pas besoin de le répéter. J'ai mon chef d'équipe qui est là, ici. Il va aller voir ça. Oui. Il y a une autre affiche aussi qui part le site extro-let. Ok. Les toilettes, les unitaires que tu veux voir. Ce n'est pas juste une historique, tu ne vois pas ça. Ça, c'est les pancartes du site historique ou c'est à la ville? C'est-tu à la ville ou au site historique? Je ne sais pas, les pancartes, mais... Oui, il y a des pancartes, quand même. Les gens qui arrivent ici. Oui, oui. Ok. C'est bon. On va aller aller, puis les sites pancartes, puis l'adressé. Oui, mais on va aller déficier les notes pour commencer. Celle du site, tu ne peux pas aller... Mais Denis, il est là, il est en temps, fait qu'il va aller voir ça demain. Merci. Comme Nathalie dit, ça fait trop en moins qu'on en parle pour le camping. Là, on a eu de la misère à avoir le représentant pour le début de la saison. On va recommencer, puis là, on vient juste d'avoir la rencontre à peu près deux semaines. C'est le même à tous les ans. On veut partir le camping à temps. On est toujours en retard. Les demandes sont là, elles sont représentants, celui-là, qui est sur le comité du camping à nous rencontrer. Là, on a une autre rencontre demain avec le comité au complet du camping. Nous autres, on s'est rencontrés, moi, Henri, puis... Comment est-ce qu'il s'appelle ? M. Langlois, puis Christian Beau. On a demandé c'est quoi qu'on voulait avoir. Puis, comme les années passées, on voulait que le camping était prêt. Je ne sais pas s'il est prêt présentement, mais les gens sont déjà rentrés, puis je pense qu'il ne s'est pas prêt encore. C'est la demande à notre plaisir. Bien, excusez-moi, M. Langlois, mais dans vos demandes, est-ce qu'il y avait des couvertes? Il y avait des couvertes, il y avait des couvertes, il y avait des couvertes. On avait une offre, on avait une offre de jour au programme. OK. Donc, merci pour les précisions. J'ai dit, biensoir, je vous l'ai. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, une petite dernière, M. Balizé? Le Monticole, en haut, le Belvédère. Oui. Si quelqu'un a la chance d'aller voir comment... D'après moi, le ménage n'a pas été fait là, ça fait 10 ans, parce qu'il y avait près de sortes bouteilles et de cannes en dessous, puis il n'est pas fermé, ça fait qu'il y a des gens qui y vont, certain. Sur le Belvédère? Est-ce qu'il y a une routine à la Ville de Passe-Pébière, site historique? Pas le site historique, ça n'appartient pas à la Ville. Non. Camping, entrée, enseigne, Monticole, un genre de liste, on pourrait dire, il y a une anomalie d'eau. Voici ce qu'on a en fait, parce que ça, ça n'a pas été fait d'après moi, ça fait très longtemps. Il y a des personnes responsables de ces dossiers-là, concernant le site, pas le site, mais en fait le site, oui, du Belvédère. Lui, on va aller faire des vérifications, mais ça me surprendrait qu'il y a autant de bouteilles que ça, mais si... Non, c'est bon, on va envoyer, je vais envoyer, on va faire envoyer les personnes concernées qui s'occupent de l'entretien. Non, je ne peux pas faire, je ne peux pas dire plus que ça, c'est bon. Ça marche. Bien, merci quand même de la question, c'est quand même important. S'il y a des petits membres quelque part, on va les remédier. Donc, merci à tous, merci d'être venus à la réunion du mois de juin, la prochaine, ça va être au mois de juillet. Merci, au revoir, ça me prend quelqu'un qui propose à laver. Mme Nathalie Castillot, est-ce que c'est une année-bue? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci.